est-ce que je peux tourner ici directement oui 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 bien sûr que je peux tourner allez hop je vais me garer là tranquillement je regardais derrière hop s'il n'y a pas de voiture c'est bon toute façon je suis déjà sorti alors chez luxure auto qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a ici ont déjà sans regarder les voitures je vais d'abord inspecter de l'extérieur ok bon là on a une voiture familiale c'est quoi comme voiture c'est à la vue vivante c'est vivant ni combien elle coûte déjà on va examiner ensemble hop alors il ya rien de particulier sur cette voiture hop du coup pour le prix c'est combien ça coûte un million attendait en détroit où des un million six cent cinq mille donc c'est ça vaut le coup pour moi en tout cas vu que je suis tout seul dans le jeu j'ai pas de famille bon j'en passe pour l'instant hop ici qu'est ce qu'on a ici on a dominator gt c'est une voiture de course je pense donc il ya deux places un côté chauffeur et côté passager donc on va dire c'est une voiture de fonction ça me tente ça me tente je suis tenté mais d'abord avant d'acheter je vais aller voir chez c'est mais on attendait on va voir d'abord le prix comment ça coûte il coûte 2 millions 118 mille 939 dollars gta bon allez je vais aller voir d'abord après je suis mais on a fait bas après bas je vais prendre ce qui est ce qui me plaît pas aller c'est parti bon je suis arrivé chez simeon pour ce sommaire simeon alors motorsport bon je vais pas me garer côté handicapé j'essaie de bien garer voilà j'ai mordu un petit peu mais ce pas grave alors qu'est ce qu'on a pas à l'intérieur bah je me dis que c'est votre motosport les voitures sont mieux soignées j'ai l'impression mais aujourd'hui il n'a pas une qui me plaît ça c'est quoi c'était 20 ans non non c'est x à 21 je pense que je n'ai pas je n'ai pas écouté 2 millions à 375 mille bonbon je vais voir les autres mais bon déjà mon chat est fait si je dois choisir entre les quatre véhicules cinq véhicules mon choix est pas ce qu'est fait des classes clip ok bon je vois la moto donc ça prévue ça oui après ils n'ont pas fait d'effort là cette semaine franchement ils n'ont pas fait d'effort d'une cas trust gelé pas mais quand même ça coûte on va voir avec combien il coûte 75 mille parce que non normalement j'ai pas en collection je peux très bien apprendre un plus c'est moins cher mais franchement pour les véhicules voilà je pense que je vais prendre la moto qu'est ce que vous en pensez pour la moto franchement elle est belle non mais bon la couleur ça reste unique ça reste unique mais franchement je pense pas que d'habitude j'ai en fait que j'ai l'habitude de de voir les voitures qui sont qui sortent de l'ordinaire par rapport à véhicules qu'on a d'habitude mais franchement cette semaine et j'ai pas de préférence vraiment j'ai pas de préférence parce qu'ils n'ont pas fait d'effort au niveau des carrosseries de la carrosserie pardon nous ont pas du tout faire l'effort fait l'effort quoique ouais c'est toujours classique ici c'est pas ça change pas il n'y a rien qui change malheureusement couleur oui c'est beaucoup plus brillant j'ai l'impression mais mais ça c'est voiture classique pour moi c'est pas qu'est ce que vous en pensez parce que d'habitude on a on a quand même l'autocollant qui suis qui qui suis avec enfin l'autocollant qui sont bien fait quand même là oui c'est très unique non c'est motosport ouais je j'aurais bien voulu prendre la moto mais encore une fois la moto pas que c'est une chance unique peut-être c'est mon chien on va vérifier tout de suite c'est quoi le prix 75000 donc c'est pas le nom c'est c'est d'une 4 juste ok comme écoute vraiment au magasin bon c'est internet d'une 4 est tout est ce qu'il a et c'est le lendari je crois pas mais on regarde quand même à moto d'une 4 est tout est tout est tout est tout n'oubliez pas attendez le gars bien des cas ok pas cela on dit 14 en fait je regarde si je ne fais pas couillonner parce que là on a d'une cas mais c'est pas le même temps d'une cas vindicateur c'est pas le même c'est pas le même c'est pas le même donc mon avis doit être chez je sorte son andreas ok donc côté motos qui à côté motos 3 2 oui de rouleau regarde d'une cas d'une cas d'une cas d'une cas d'une cas d'une cas ok non il n'a pas donc ces motos unique ou quoi avant d'aller acheter je vais d'abord aller voir chez béni s'il n'est pas ok bon il n'y a pas il n'y est pas dans nous il n'y est pas dans la boutique enfin du moins je l'espère donc parmi tous les véhicules que j'ai près de j'ai regardé d'ailleurs celle là j'ai pas regardé c'est pegasi torero donc pour moi c'est assez classique voilà donc sûrement il n'y a pas dans la boutique mais pour moi c'est trop classique c'est trop trop classique après peut-être je fais mauvais choix mais quand même ouais je vais prendre je vais prendre la moto après vous en direz ce que vous en pensez je vais le prendre j'ai acheté pour 75000 dollars on va dire ça va voilà c'est acheté j'ai juste attendre un peu le temps que ça donc ça arrive c'est bon elle est là elle est arrivée quand je vais chercher directement dans mon gage elle est là ma petite moto d'inca fruste bon ben je voulais avec après vous en dites moi dans le commentaire ce que vous en pensez si je fais le bon choix ou pas tant qu'à faire sous la pluie allez bon je vais accélérer voir jusqu'où je peux patiner en tout cas ça tient bien la route elle est légère cette moto très légère d'ailleurs le guidon n'est pas très difficile à à contrôler voilà je suis en pleine accélération je peux quand même contrôler voilà on entend le moteur on veut que c'est pas une moto très rapide mais là en espace de quelques secondes on est loin hein ah là là un freinage ça l'air aussi bien que c'est indiqué à la vente hein attendez je vais tourner die-rette waouh même le démarrage on n'a pas de perte de temps au démarrage parce que j'ai Je vais essayer d'esquiver, enfin, je vais essayer de passer entre plusieurs voitures, hop, hop, wow, le panneau, wow, oh là là, oh là là, ah, freinage, ah là là, elle est bonne cette moto. En accélérant, pour l'instant, je n'ai pas fait d'accident, voilà, en même temps, je suis concentré aussi, hein, pas très concentré, mais je suis quand même concentré. J'essaie de, oh là là, j'essaie de zigzaguer, oh là là, oh là là, premier accident, mais ce n'était pas trop grave. Alors, est-ce que je fais le bon choix, mes amis? Dites-moi dans le commentaire si je fais le bon choix. Mais pour moi, en tout cas, j'ai l'impression d'avoir pris un bon choix, parce que les autres véhicules, je n'ai pas testé, je n'ai pas pris, d'ailleurs, parce que avec le couleur simple, voilà, quoi, après, s'il faut que je dépense derrière un port pour le rendre plus joli, ce n'est pas la pête. Donc là, moi, je garde, hein, je garde la couleur comme ça. De toute façon, toutes les voitures que j'achète chez les concessionnaires, ça reste d'origine. Je customise pas, il n'y a rien changé, sauf peut-être que je mettrai roue par balle, pas peut-être, c'est sûr, et mettre du blindage, mais sinon le reste, je mets rien. Je laisse comme ça, je laisse comme ça, le moteur, je laisse pareil, il n'y a rien que je change, quoi. De toute façon, c'est déjà bien, hein, c'est déjà bien d'origine, l'état d'origine, elle est déjà bien. Franchement, elle passe, hein. Vraiment, ça trace, ça. Attendez, je vais essayer de faire un grand freinage pour voir. Je vais accélérer et après, je freine. Est-ce que ça va s'arrêter net? Allez, on compte de la une, à la deux, un, trois! Alors, il y a quand même un ton de, ton de freinage. On va dire, allez, en grosso modo, 3 mètres, quoi, 3 mètres, le ton de freinage, mais bon, c'est avec le moteur, je pense, hein. C'est avec le moteur, parce que si on freine d'un coup, ben, on se fait la malle, quoi. Tandis que si ça continue à rouler, ben, on ne prend pas un sec. Ben, voilà, hein, je pense que, pour moi, j'ai fait le bon choix. Après, c'est à vous de voter, c'est à vous de commenter, c'est à vous de dire si vous avez choisi aussi le même véhicule ou pas, parce que vous avez fait l'achat de véhicule cette semaine ou pas, donc, voilà. Et voilà, mes amis, cette vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas de mettre un petit like, de commenter, de partager. Et puis, tant qu'il n'est pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et d'en cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater, bien sûr, sur cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao !